Nous sommes chez nous, mais on ne vit pas chez nous. C'est-à-dire que les hôpitaux, les dispensaires de Mayotte ne nous appartiennent plus. Ils n'appartiennent plus aux Mahorais, aux Français de ce type, mais plutôt appartiennent à ceux qui y arrivent. On n'est pas contre qu'il faut les aider. Mais à un moment donné, il y avait une discrimination à notre égard. Et donc c'était un moyen de dire non, stop, ça suffit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insécurité parce que moi je l'ai vécu. Mon fils, son bus a été caillassé. Du coup, j'espère que ça va porter un grand changement. Et j'espère que ça va changer beaucoup de choses à Mayotte, qu'on va vivre, sortir comme avant, aller à la plage, aller partout, parce que maintenant on a peur de sortir. Même moi, quand je sors du boulot, on a peur de rentrer le soir. J'entends beaucoup de ce Wambushu. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des milliers de morts demain. Il y a un cyclone qui passerait ici. Il peut y avoir mort de masse dans ces bidonfils souvent qui sont perchés dans des endroits. Il faut aller à Cavani, il faut voir ça. Mais si demain, moi je ne veux pas qu'on vienne me poser la question, monsieur le maire, parce que le juge me posera la question. Qu'est-ce que vous avez fait pour protéger ces gens qui sont dans les bidonfils ? Moi, je n'ai pas envie d'être responsable. J'ai eu du mal parce que depuis que je suis née, je vivais là jusqu'à maintenant. Et là, moi, je suis partie de métropole pour venir ici, chez mes parents. On a détruit la maison et là, on vit chez ma cousine. Alors que j'étais venue pour vivre avec mes parents, je ressens la douleur. J'ai vu mon petit frère, le cœur brisé. Il pleurait, mais moi, je n'ai pas supporté la douleur. Du coup, j'ai pleuré avec lui.